Je m'appelle Maud Desmarais, je suis étudiante au doctorat à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec et je suis sous la supervision du docteur Vincent Joseph. Alors moi j'ai commencé avec une licence en France, donc c'est l'équivalent du baccalauréat ici, en biologie des organismes et des populations à l'université de Limoges et ensuite j'ai enchaîné avec un master qui est l'équivalent de la maîtrise en biodiversité, écologie et évolution. C'était déjà un parcours recherche à ce moment-là. Donc en deuxième année de master, on devait faire un stage obligatoire de six mois, puis j'ai déjà eu l'opportunité à ce moment-là de venir faire ce stage ici dans le laboratoire du docteur Vincent Joseph et c'était ma première expérience de laboratoire, donc j'ai appris énormément de choses, comment mettre en place un protocole scientifique, j'ai appris beaucoup de techniques de laboratoire spécifiques, comment analyser des résultats, les communiquer aussi. Et j'ai trouvé ça, j'ai adoré juste, et du coup quand il m'a donné l'opportunité de venir faire un doctorat, j'ai tout de suite accepté. Alors moi je travaille sur les mécanismes d'acclimatation au milieu de haute altitude et donc plus précisément au manque d'oxygène qui est associé à ces milieux. Et donc je vais m'intéresser principalement au métabolisme mitochondrial, donc c'est l'organisme qui produit l'ATP de la cellule, et principalement dans le foie et dans le cortex. Donc il va y avoir deux axes à ce doctorat. Le premier sera plus moléculaire, donc on va s'intéresser assez à des facteurs de transcription spécifiques. Celui qui nous intéresse particulièrement c'est le facteur IF, donc c'est le principal impliqué dans la réponse à l'hypoxie. Et le deuxième axe du doctorat, ça sera plutôt développemental, donc là on va s'intéresser aux effets de l'hypoxie postnatale au cours du développement sur le métabolisme mitochondrial. Et donc pour ça, on utilise deux espèces qui sont des rats et des souris de laboratoire. Donc on a sélectionné deux souches qu'on a déjà montrées dans le laboratoire comme ayant des adaptations divergentes au milieu de haute altitude, les souris étant capables de s'acclimater facilement versus les rats qui ne s'acclimatent pas très bien. Et donc voilà, on utilise ces deux espèces-là pour comparer les réponses entre les deux. Alors il y a une méthode qu'on utilise beaucoup, c'est plus un appareil qui est un appareil de respirométrie à haute résolution qu'on appelle un noroboros. Donc basiquement c'est une machine avec deux chambres. Dans chaque chambre, on peut mettre des mitochondries sous différentes formes. Ça peut être des mitochondries isolées, des cellules, ça peut être aussi des tissus broyés. Donc ça c'est ce que nous on utilise. Et ensuite la machine est reliée à un ordinateur. Et sur l'ordinateur, on peut voir la concentration en oxygène dans chacune des chambres. Et l'ordinateur ensuite calcule la pente de cette courbe, ce qui nous donne la consommation en oxygène dans chacune des chambres. Et ensuite dans chaque chambre, nous on injecte différents substrats inhibiteurs qui en fait nous permettent d'activer ou d'inhiber les différents complexes de la chaîne de transport des électrons. Donc c'est ce qui produit l'ATP dans la mitochondrie. Et comme ça on peut mesurer la consommation d'oxygène quand les différents complexes sont activés ou non. Et donc ça c'est la façon dont nous on l'utilise principalement. Mais on peut faire plein de choses avec cette machine. On peut vraiment regarder le métabolisme mitochondrial dans son ensemble. On peut mesurer la production d'ATP. On peut mesurer la production d'espèces réactives à l'oxygène. Tout ça par fluorescence. On peut aussi mesurer le potentiel membrané. On peut mesurer l'activité des canaux calciques. Donc c'est vraiment une machine hyper complète qui permet vraiment de regarder le métabolisme mitochondrial dans son ensemble. Bon du coup, je vais parler du premier axe du projet cette fois. Ce sera l'axe sur IF. Donc j'ai commencé pendant mon stage. Et à ce moment-là, on travaillait sur une machine plus ancienne que le Roborose. Donc plus rudimentaire. Et on avait un peu de mal à obtenir des données qui étaient reproductibles. Et après, la Covid est arrivée. Ce qui nous a aussi coupé dans le projet. Donc on a dû faire une pause. Et ensuite, je suis revenue en doctorat. Puis j'ai repris ce projet sur le Roborose cette fois-ci. Et là, on a eu quelques soucis avec les drogues qu'on utilisait. Parce qu'en fait, on utilisait les drogues pour activer ou inhiber IF dans différents contextes. Et on n'avait pas forcément les bonnes doses. Donc on a dû essayer plusieurs doses différentes. Et donc finalement, après toutes ces contraintes qu'on a réussi à passer les unes après, les autres, on a réussi à avoir vraiment des résultats hyper intéressants. Et qui coïncidaient vraiment avec notre hypothèse de départ. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis fière. En plus, c'était vraiment le premier projet auquel j'ai participé. Donc avoir été capable de donner quelque chose et de donner quelque chose qui a fonctionné, c'est vraiment quelque chose qui m'a rendu fière. Là, je vais aller sur le deuxième axe, du coup, plutôt développemental. On a travaillé à comparer la consommation d'oxygène entre des rats et des souris élevés ici à Québec, donc au niveau de la mer, et des animaux élevés à La Paz, en Bolivie. Donc c'est 3500 mètres d'altitude, qui sont là-bas depuis plus de 30 générations. Et en fait, on s'est intéressés surtout à la fuite de protons dans la mitochondrie. Donc c'est juste les protons qui passent à travers la membrane par une fuite, plutôt que de passer par l'ATP synthase, qui est le mécanisme qui est normalement produit de l'ATP. Et on s'est rendu compte que chez les souris en haute altitude, cette fuite de protons, elle était super élevée tout le long du développement. Et c'était des valeurs qui n'avaient même jamais été montrées dans la littérature. Donc c'était vraiment quelque chose de surprenant. Au début, on s'est demandé si ce n'était pas peut-être un biais expérimental. Donc on a cherché, cherché, on a fait beaucoup, beaucoup de biblio. Et en fait, on est venu à peut-être une hypothèse qui pourrait expliquer ça. Donc ça pourrait être un mécanisme anti-oxydant. Donc c'est vraiment un nouveau mécanisme qu'on serait peut-être capable de décrire chez ces animaux en haute altitude. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très, très surprenant. Alors, ce que j'aime le plus dans ce que je fais, c'est vraiment la partie communication. J'adore vraiment faire des présentations, que ce soit des présentations orales ou par poster. Et ça me donne vraiment le sentiment de finalité du projet. Ça me donne vraiment le sentiment d'avoir, de vraiment de participer à améliorer les connaissances sur un sujet. Et j'adore pouvoir discuter avec d'autres chercheurs ou même d'autres étudiants pendant les congrès, parler du projet, de ce qui n'a pas fonctionné. Je trouve que c'est vraiment super intéressant d'avoir un retour. Et ça permet aussi de régler beaucoup de problèmes dans certains cas. Donc c'est vraiment ce que je préfère le plus dans le doctorat. Sous-titrage Société Radio-Canada